Voilà pour les sports, on en vient au dossier de cette édition. Il est consacré au circuit court avec les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Les consommateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus vigilants sur l'origine des produits et sur leur alimentation. Parmi les circuits courts, la ruche qui dit oui est une des solutions. Le concept, vous commandez et ensuite vous allez récupérer les fruits et légumes sur place. Depuis 5 ans, plus de 700 ruches ont vu le jour en France, dont une à Roche-Corbon près de tout. Reportage de Dominique Pouget avec Sabrina Tchekini. Raphaël est maraîcher bio dans le Maine-et-Loire. Il fait partie des 6 producteurs cette semaine qui fournissent la ruche qui dit oui de Roche-Corbon. Au menu de ce début d'année, légumes de saison, yaourt, les beurres de Beaumont-Village, pommes de Saint-Aubin-le-des-Pins. Yaourt nature, donc ça ce sera Michel, il y a des Grammys-Smith. La responsable de cette ruche c'est Juliette qui participe à ce réseau depuis sa création il y a 5 ans. On s'inscrit et là on rejoint la ruche qui est le plus près de chez nous. Et puis toutes les semaines ou tous les 15 jours, on a des distributions de produits locaux. Mais avant ça, on achète les produits en ligne sur internet. Et en fait l'idée c'est que quand on vient sur place pour chercher ces produits, il n'y a pas d'échange d'argent, tout ça comme un commerce classique. Mais on est juste là pour parler avec les producteurs, savoir comment ils travaillent, vraiment qu'il y a un échange humain qui se fasse. Et là c'est là où ça devient super intéressant. Vous avez un sac et une caisse ? Non, 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 ça va. Vous êtes sûr ? Ici, les gens qui sont pressés peuvent prendre mon panier qui est tout frais. Donc ils se présentent dans ce format-là un sac avec tous les produits à l'intérieur. Mais peuvent aussi prendre le temps de discuter avec moi. Et voilà, ça va pour tout le mode de fonctionnement, du plus pressé ou à celui qui découvre. C'est une des forces de la ruche. Privilégier les circuits courts en assurant une rémunération plus juste aux agriculteurs, tout en préservant sa santé. Pour ce père de famille, la ruche ne présente que des avantages. Moi je pense que vaut mieux peut-être payer éventuellement un petit peu plus cher son kilo de tomate et qu'il soit vraiment très bon, d'un point de vue déjà gustatif et puis d'un point de vue nutritif. Et puis c'est tout bénef, c'est bénéfique pour la santé, c'est bénéfique pour faire marcher l'économie. Non, je pense que si ce système-là ne fonctionne pas, ça serait vraiment dommageable. On habite Roche-Corbon, donc c'est tout près de chez nous. Mais en même temps, on n'est pas tout le temps là. Donc c'est ce qui est agréable avec la ruche qui dit oui, c'est qu'on peut commander ce qu'on veut, quand on veut. Et voilà, donc c'est pratique. On n'a pas de panier tout près et incontournable. Cerise sur le gâteau, depuis janvier, Juliette crée et met en ligne des recettes avec les produits de la ruche grâce à une nouvelle application qui se développe en France, Cookpad. Comme je suis dans le réseau de la ruche, mon idée c'est de principalement mettre en avant les produits qu'on peut trouver à la ruche, donc des produits de saison, des produits tout rangeaux. Et je fais avec ça, je crée des recettes avec ça et je les mets en ligne. Et j'invite bien sûr les producteurs et mes clients aussi à participer s'ils peuvent à écrire des recettes. Il existe aujourd'hui une cinquantaine de ruches en région centre, dont 18 en Touraine.